La F1 va discuter d'une révision du plafond budgétaire. Ah bon ? Ah ah, alors qu'est-ce qu'ils vont dire là ? Si les équipes peuvent bâtir de nouvelles usines, les règles du plafond budgétaire comprennent notamment une exemption dans le cas de la construction d'une nouvelle soufflerie. Tout autre investissement nécessaire à l'amélioration de l'équipement entre dans le plafond budgétaire. Ça revient effectivement à favoriser les écuries qui disposent déjà d'un matériel de pointe, enfligeant quasiment leur avantage de base. Les écuries plus modestes doivent alors faire un choix entre tout miser sur la perfo dans la voiture avec des outils moins évolués ou utiliser une partie du budget pour améliorer l'infrastructure tout en sacrifiant une partie de la perfo. Les discussions préliminaires sur le sujet se sont tenues afin de lâcher un peu la bride des écuries sur le sujet et s'assurer que l'amélioration matérielle demeure possible dans les usines. La question a notamment été abordée lors de la dernière commission F1 et le directeur de Williams et Janus Rawls s'est montré particulièrement en pointe sur le sujet d'un changement de règle. Il a déclaré « Personnellement, je pense que si nous voulons une méritocratie, nous devons donner à mon équipe la possibilité de rattraper certaines des grandes écuries et de disposer des mêmes ressources. » Rawls a confié à la surprise, qui était la sienne en rejoignant l'équipe Williams, lorsqu'il a constaté qu'elle ne disposait pas d'un certain nombre de systèmes utilisés par les plus grandes équipes qui ne peuvent pas être modernisées sans que ça empiète sur le plafond des dépenses. Il y a ce que je considère comme des éléments de base qui sont en place dans d'autres équipes depuis près de 15 ans. Par exemple, il existe des systèmes logiciels qui vous permettent de comprendre où se trouvent toutes vos pièces. Ça n'existe tout simplement pas chez Williams. Ils sont encore à l'ancienne, Williams, clairement. En conséquence, ce qui m'impressionne, c'est qu'avant mon arrivée, ils ont construit la voiture, que vous voyez devant vous, 15 000 pièces assemblées qui s'ajustent, fonctionnent et semblent faire le tour de la piste assez rapidement. C'est un exploit incroyable. Mais il est clair que ce n'est pas ainsi que nous pouvons aller de l'avant. Nous devons nous donc mettre en place des systèmes et des structures. L'idée d'une plus grande liberté de dépense d'investissement pour favoriser les petites écuries aurait l'assentiment des grosses structures en attendant, bien entendu, la finalisation des détails. Pour qu'un changement réglementaire soit validé pour l'année prochaine, il faudrait que 6 des 10 écuries actuelles soient en faveur. C'est la majorité qui semble à l'heure actuelle atteignable. Si 8 équipes sont en faveur, le changement pourrait même être introduit dès cette année. Hotmar Safnauer reconnaît que les limites actuelles des dépenses en capital sont injustes. C'est qu'un plafond de dépense, en fait. Ce qui est... C'est qu'il consolide certaines inégalités intrinsèques. Si vous êtes une petite équipe et que vous ne disposez pas d'une excellente soufflerie, et que vous ne pouvez pas en construire une, vous êtes foutu pour toujours. C'est pourquoi il existe une dérogation pour la nouvelle soufflerie. Je pense qu'il y a d'autres infrastructures et outils liés à la soufflerie qui devraient être traitées de la même manière. Des choses comme les bancs de freinage, les bancs de voiture complètes, que les grandes équipes ont, et qu'une petite équipe n'a pas forcément. Si on n'autorise pas sa dépense, l'inégalité subsistera à jamais. Ça signifie que vous êtes fichu pour toujours. Je pense que c'est pas une bonne chose. Bon. Bah oui, pourquoi pas. Après, si ça peut aider certaines petites équipes à revenir un peu plus en lutte avec les grosses, d'un fois, c'est plutôt une bonne chose. On verra ce que ça donne, cette discussion. Je vous laisse commenter.